Je n'oublierai jamais ce moment. Ecoute, Renaud, je n'ai pas la tête à recommencer une nouvelle histoire maintenant, tu vois. Je sais qu'elle finira par revenir vers moi. Tu te fais des films avec elle. Il ne faut plus que tu penses à elle. Comment j'ai pu espérer quelque chose ? Non, c'est vrai, il faut vraiment qu'une fille soit bourrée pour qu'elle ait envie de coucher avec moi. Je sais qu'il peut être très collant, Renaud, mais essaye de l'emménager un peu, je t'assure qu'il me morfle. Ok, je vais faire un effort. Je connais bien le mec à qui je dois fourguer les passeports. C'est un indique. Police, tu mousses plus ! C'est Castelli qui va payer le prix fort. Les voleurs connaissaient le code de sécurité, ce qui laisse supposer une complicité à l'intérieur même des services de police. Mon complice, c'est Léo Castelli. Vous savez qui a fouillé votre ordinateur, c'est ça ? T'essaies de protéger Maxime. Je ne veux pas qu'il aille en prison. S'il persiste dans cette attitude, Léo va tout droit en prison et pour de nombreuses années. Léo, il n'a rien à voir dans cette histoire. Je ne veux pas qu'il aille en taule. Maxime, qu'est-ce que tu as fait ? Maxime ! On est vraiment bien sans elle, qu'on soit noir ou blanc. Et si on traite la main pour elle, la vie est plus belle. Il est tellement pâle. C'est normal, après un lavage d'estomac. Vous avez entendu le médecin ? Il est hors de danger. Elle va dormir comme ça en tirer à un petit garçon, sans histoire. Excusez-moi, mais je vais devoir y aller. Vous pouvez me remettre le portable de votre fils. Vous verrez, il explique tout. Il fait des aveux complets. Il ne voulait pas que Léo paye à sa place. C'est très courageux de sa part de s'être dénoncé. Grâce à lui, le capitaine Castelli devrait être libéré très prochainement. Mais qu'est-ce qu'il va devenir, lui ? Je lui ai sauvé la vie pour mieux l'envoyer en prison. Vous n'avez pas à culpabiliser. De toute façon, vous n'auriez jamais pu garder cet enregistrement pour vous. J'ai hésité pendant des heures avant de me décider. Et maintenant, j'ai l'impression de l'avoir sacrifié pour sauver Léo. Et vous vous rendez compte ? Il va aller en prison à son âge ? Avec des malfrats, des assassins ? Il reste que gros, vous croyez ? C'est trop tout pour le dire. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que vous ne pourriez pas l'aider ? En faisant jouer le fait qu'il a avoué de lui-même ? Je ne peux rien vous garantir, mais je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Salut. Je ne te dérange pas, ça va ? Non, non, pas du tout. Tiens, c'est pour toi. Tu ne les prends pas ? Si, par contre, si, si. Bien sûr. Merci. Je te dois bien ça, après ce que je t'ai fait hier. Au moins, tu as dit ce que tu pensais. Ce n'est pas le problème. Toi, tu as été adorable. Tu m'as apporté le chèque et tout ça. Et moi, je... Tu m'as bien jeté, c'est sûr. Je venais de m'engueuler avec Rudy. En fait, tu es arrivé au mauvais moment. Il est très joli, ce bouquet. Tu sais, Nyon, j'ai... J'ai bien compris le message. Je ne vais pas insister. Je ne vais pas devenir collant. Moi, j'aimerais vraiment qu'on devienne amie. Mais pour de bon, sans arrière-pensée. Le problème, c'est que je n'ai plus trop la cote avec ta petite bande. Pourquoi tu dis ça ? Juliette, elle me regarde de travers. Rudy, il m'a carrément agressé. Rudy, il ferait bien de se mêler de ses affaires. Je crois que c'est ce qui s'est passé entre nous. Ça les gêne, je le sens bien. On s'en fout, non ? On va leur montrer que tu es au-dessus de tout ça. J'aime mieux ça. Ça me perturbait de vous voir là-dedans. Je voudrais me réjouir, moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Maxime est hors de danger. C'est le plus important. Maintenant, il faut le sortir du straquenard. Qu'est-ce qu'il dit exactement sur l'enregistrement ? Apparemment, Clément Garel a obligé à copier vos dossiers et à faire le coup de la préfecture avec lui. Comment il s'y est pris pour ça ? Pour le chantage. Il avait des photos de Maxime en train de piquer du matériel tombé du camion. Et j'imagine que c'est Garret qui l'avait mis sur ce coup-là. Quand je vous dis que ce type est chargé de me faire tomber et Maxime n'est qu'un pion. C'est un pion qui a quand même participé à un vol grave à la préfecture. Maxime ne peut pas aller en prison. Je suis désolée pour lui, moi aussi. Mais quand on fait des conneries, on doit les payer. C'est la loi. Commissaire, il a passé les 16 premières années de sa vie sans aucun repère. Il est paumé, il est influençable. Il a des raisons, non ? On ne pourra pas le soustraire à la justice, capitaine. Vous avez parlé de ses aveux au juge Estève ? Non, pas encore. Je sais qu'au fond de lui, Maxime ne croit plus en rien. S'il va en prison, c'est fini pour lui. Qu'est-ce que vous me faites là ? Du chantage ? Non, je vous expose les enjeux de la situation. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne suis pas le bon dieu, merde ! J'ai peut-être une idée, commissaire. Mais il faut accepter de me suivre. Tu ne réponds plus au téléphone ? J'avais envie d'être tranquille. Tu fais du rangement ? Oui, dans les affaires. Surtout dans ma tête. Ça me fait du bien. Tant mieux. Tu es au courant pour Castelli ? Oui, il a été arrêté. Je ne sais pas trop pourquoi. Un truc grave, d'après ce que j'ai entendu dire. Ça craint. C'est sûr. Un flic intègre. C'était surtout le seul qui a été décidé à creuser l'enquête sur le maire de Cyril. Oh, Samia, arrête un peu. Tu sais très bien que Jamila a avoué avoir tiré. Ça, ça ne prouve rien. Ni pourquoi elle a fait un truc aussi dingue. Et encore moins qui, qu'on faisait le scooter. Il va y avoir un nouvel enquêteur. Il va faire son boulot. Pas comme Castelli. Je ne savais pas que tu avais autant d'estime pour lui. C'est nouveau. T'en connais beaucoup, toi, des flics qui auraient voir tous les jours Jamila à l'hôpital. Puis il m'avait juré qu'il ferait tout pour comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que certaines personnes de ton entourage ont aussi des éléments. C'est à Zag que tu penses ? Oui. Tu n'en parles presque plus. Tu le vois encore ? Bien sûr que je le vois. Mais on a décidé de vivre notre histoire loin de toutes les sembrouilles du Mistral. Tu crois toujours qu'il aimait les homers de Cyril ? Je n'ai pas rien affirmé, mais je ne le sens pas. Et au fond, toi non plus. Alors on dirait que tu ne te mêlerais plus de ma vie sentimentale ? Je te promets. On oublie ce qui s'est passé hier ? En plus, ça s'est arrangé avec Renaud. On s'est dit que c'était mieux si on était juste potes. Enfin, tu en réjouis pas trop vite. Je suis sûre qu'il a une grande richesse antérieure. Oui. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il a un peu de mal à aller vers les autres. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, il me fait de la peine. J'ai envie de trouver un moyen de l'aider à aller vers les autres. Salut ! Salut ! Vous n'êtes que tous les deux, Estelle et Juliette ? À la fac, elles ont un TD qui a été déplacé. On va quand même au cinéma. On va voir Cowboy à 14h. Avec Poulevard, c'est l'air marrant. Oui, mais attendez, parce que ce qui est moins marrant, c'est que j'ai croisé Élise tout à l'heure. Et je ne sais pas pourquoi, elle était toute mielleuse. Élise, l'ex de Nathan ? Oui, et elle a réussi à s'incruster pour le cinéma. Et toi, tu as accepté. Je crois que tu la détestais. Oui, je deviens trop bonne. Eh bien, on n'a qu'à inviter Renaud Sarny. Non, 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 il n'y a pas moyen, non. Lise, elle est encore célibataire ? Écoute, pour elle, ça ne veut pas dire grand-chose, un célibataire, elle a toujours deux ou trois mecs en ligne de mire. Oui, finalement, on va l'appeler, ce Renaud. Oh, si tu penses à lui arranger un plan, t'oublie direct. Pas du tout, de quoi tu parles ? Redis, ça va. En même temps, vous ne pouvez pas mieux tomber. Elle n'est pas très difficile sur la marchandise. Déjà prête ? Ça tombe bien, je t'emmène le déjeuner. Je ne crois pas, non ? J'ai déjà un rendez-vous. Si c'est un rival, je te préviens, ces jours sont comptés. Mais c'est pire que ça. C'est un ex. J'aime pas ça du tout. Je t'accompagne. Non, je ne crois pas, non, parce que j'ai oublié de te préciser, c'est un ex, mais qui vient de se faire larguer. Non, non, pas Malik Nasserie. Eh bien, si. Et moi, je vais jouer mon rôle d'ami fidèle et essayer de lui remonter un petit peu le moral. Eh bien, mon courage. Tu peux me dire pourquoi tu ne l'aimes pas comme ça ? Je n'ai rien contre lui, mais il est sinistre, ce garçon. On dirait qu'il porte le poids du monde sur ses épaules. Mais mets-toi à sa place. Sa cousine est dans le coma et sa copine vient de le quitter. Eh oui. Et son ex va annuler son déjeuner pour rester avec l'homme de sa vie. Il n'a pas de bol, ce Malik. Non, non, me dis pas que tu vas demander de venir te chercher. Bon, j'ouvre, mais je lui dis que t'es malade. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tu partais ? Oui. Et désolé, monsieur Montoiry, mais je vous laisse mon papa pour me remplacer. J'ai des mauvaises nouvelles. Les manquins réellent me laisser d'envoyer les photos de moi à la police. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire tout ce que je viens de raconter. Alors ? Alors rien. C'est un mytho, ce mec. Je le connais pas. Bien sûr. Vous ne savez pas non plus que c'est le fils de la compagne du capitaine Castelli, celui-là même que vous désignez comme étant l'instigateur du cambriolage de la préfecture. Cet enregistrement tient lieu d'aveu. Et Maxime Robin sera prêt à les réitérer dès sa sortie de l'hôpital. Il a tenté de se suicider. Sérieux ? Oh putain, mais quel connard, quoi. Bon. Maintenant, vous allez me dire bien gentiment qui vous a payé pour faire tomber le capitaine Castelli. Chantage et intimidation sur un mineur pour l'obliger à commettre des délits, dénonciation calomnieuse d'un officier de police, tout ça ajouté au vol des passeports. Vous n'êtes pas prêts après de sortir de prison. Ce sera la parole de Staré contre la mienne. Ah, pas vraiment, non. Maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, on va vous charger au maximum et vous allez payer plein pot. À moins que vous acceptiez de collaborer. En faisant quoi ? Dans un premier temps, on oublie la participation de Maxime. Il ne mérite pas de faire de la prison à son âge et vous, ça vous enlève quelques chefs d'inculpation. Ouais, ça peut se faire. On ne retiendra que le vol et on tiendra compte de vos aveux spontanés. Bien sûr, en contrepartie, je veux le nom de votre commanditaire. Je ne le connais pas à ce moment. Tant pis pour vous, j'appelle le juge. Non, attendez, je vous jure que c'est vrai. Je peux juste vous dire que c'est une femme qui m'a payée pour faire tomber Castelli. C'est elle qui prenait toujours contact avec moi. Elle appelait toujours de cabine publique. Vous pouvez me la décrire ? Châtain, 35 balais, plutôt pas mal. Genre un peu, je me la pète, quoi. Et d'après vous, quel genre de femme ? Plutôt le genre femme d'affaires. Banquière, vous voyez. Une bourge. Je comprends pas ce qui vous inquiet, Charles. Nous avons fait d'excellentes affaires ces derniers temps. Oui, c'est vrai. On a acheté nos immeubles au moins 20% en dessous de leur valeur. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir profité de l'aubaine. Et le marché est presque à sec. Il reste plus aucun bien à acheter au Mistral. En effet, c'est fâcheux. C'est abruté de l'anglois. Vous savez, le propriétaire de la rue des Vignes, il demande 20% de plus que ce qu'on lui propose. Après, les troubles qui a eu au Mistral, il est fou. Oui, mais les choses se calment. Je vois. Je vois, il s'imagine que les beaux jours sont revenus et les naïfs. Qu'est-ce que vous insinuez ? Mais que les vrais problèmes n'ont pas été résolus au Mistral. Croyez que les troubles vont recommencer, c'est ça ? Personne ne peut prévoir ce genre de choses, mais les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets. Et si on essaie de tomber le Mistral ? Pour le moment. Il y a d'autres quartiers à Marseille où on peut investir. Quand j'ai commencé quelque chose, je vais toujours jusqu'au bout. Et puis, le Mistral a encore beaucoup à nous donner. Il était excellent, ce film. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien marré. Et toi, Renaud, si t'as plu ? Moi, je ne suis pas très comédier. Je préfère les films de science-fiction, les thrillers. Comme moi. Des trucs qui bougent un peu plus. C'est dingue, vous avez les mêmes goûts tous les deux. Et tu sais qu'en plus, Renaud, il est hyper calé en informatique. Super, et qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? L'informatique, c'est ce qui fait tourner le monde. Ah non, c'est le pognon qui fait tourner le monde. Et au fait, pourquoi tu as arrêté ton job au quartier ? Parce que le gérant ne voulait pas me payer mes heures sup, alors je lui ai dit d'aller se faire foutre et je me suis cassée. Ça, c'est tout, il lise. Jamais la langue dans sa poche. Au moins, c'est toujours ce qu'elle pense. C'est mieux, non ? Oui, plutôt. On va y aller, le fille. Ah bon ? Oui. Bon, ben, ciao. Tu laisses pas il lise tout seul, comme ça se fait pas. Ah, ben, d'accord. Franchement, t'es lourd. Et tu les as vus, tous les deux ? Hyper agressible, il est timide. C'est bien, ils sont complémentaires, je suis sûr que ça a marché. Castelli, là, il est comme tous les autres. Oui, il est de notre côté et du côté de Jamila. Tu parles. Tout ça parce qu'il est parti la voir à l'hosto ? Si ça se trouve, c'était pour être sûre qu'elle se réveille pas, ouais. Non, c'est parce qu'il veut qu'on pense qu'il s'est passé, comme nous. Mais il y a rien à comprendre, comprendre quoi ? Jamila, elle a tiré sur personne, d'accord ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Samia ? J'ai l'impression que tu penses qu'en eux, maintenant. Qui ça, eux ? Ben, les flics. Tes potes, là, et puis même ton frère, ils veulent tout mettre sur le dos de Jamila parce que ça les arrange bien. Ça évite de poser des questions qui fâchent. De chercher les vrais coupables. Mais pourquoi tu te braques comme ça ? À chaque fois qu'on parle de Jamila, tu pètes les plombs. Mais évidemment, ce qui lui est arrivé, moi, ça me fout la rage. Ah, parce que tu pensais pas que ça allait me le terminer, toi ? Ouais, d'accord. Tu crois que c'est moi qui conduisais ce scooter, c'est ça ? J'ai pas dit ça. Écoute, Samia, moi, tout ce que j'ai fait au Mistral, c'est me battre pour la justice, d'accord ? Je sais. Je voulais m'excuser pour hier. J'ai été odieuse avec vous. Vous savez, j'aimais mon fils au moins autant que vous. Mais l'amour ne se mesure pas en désir de vengeance. Je sais. Parfois, je vais trop loin. On va dire que la douleur m'égare. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de faire les chambres, mais je vais m'en occuper tout de suite. Vous pouvez vous épargner la mienne. Tout est en ordre et j'ai l'habitude de faire mon lit. C'est gentil. Ça a pas l'air d'aller. Vous avez des soucis ? C'est mon fils. Il a fait une tentative de suicide. Mon Dieu, mais c'est pas possible, le petit jeune homme. Il a avalé plusieurs plaquettes de barbiturique, mais je suis arrivée à temps. Il est où, maintenant ? À l'hôpital ? On lui a fait un lavage d'estomac. Mais tout va bien, maintenant. Ne pleurez pas. Il est en vie. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous savez pourquoi il a fait ça ? Il s'est laissé entraîner dans une sale aventure de cambriolage. Il risque des années de prison. C'est vieillé fichu. Excusez-moi. Et sinon, t'habites toujours chez tes parents ? Ah non, non. Ça fait longtemps que je leur ai dit merde. Je vis dans un squat. Un squat ? C'est pas trop dur ? Bah, c'est pas un 4 étoiles, mais au moins, personne me prend la tête. Et tes parents, tu les vois jamais ? T'as du courage, hein ? Dis, tu trouves pas Crudy s'il fout une autre gueule tout à l'heure ? Si. Je crois qu'il essaye de nous brancher tous les deux et je trouve ça nul. Ah, mais sympa, je te plais pas ? Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est déjà la deuxième fois qu'il me fait le coup. Ah oui, ok, là, je comprends, c'est un peu vexant, ouais. Surtout que Rudy, il sait que je suis déjà amoureux. T'es amoureux ? De qui ? D'une fille. Non, non, je m'en serais pas doutée. Non, mais je la connais. Tu veux pas me le dire ? C'est pas ça. C'est quoi, alors ? C'est une fille que t'auras jamais, une star de la télé ? Mais non, c'est Ninon. Ninon ? Mais tu la dragues pas du tout, hein ? C'est normal, c'est parce que j'ai décidé de la jouer copain. Ah ok, je vois la stratégie, d'accord. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Je l'attendrai le temps qu'il faudra. Ah mais c'est que t'es carrément accro, quand même, hein ? Et si elle craque ou pas ? Elle a déjà craqué une fois. Tu sais que sur un malentendu, tout est possible. Pourquoi tu dis ça ? Mais parce que ça peut être dangereux de prendre des rêves pour des réalités, c'est tout. Vous voulez que je vous dise ? Vous n'avez pas de cœur. Vous salissez la mémoire de mon fils. Taissez-vous. Je lui suis suffisamment malheureuse. S'il était arrivé quoi que ce soit, Maxime, je m'en serais jamais relevé. Ah parce que vous trouvez qu'il ne lui est rien arrivé ? Ce gosse va passer des années en prison par votre faute. Non, c'est pas possible. C'est pas ce que j'ai voulu. Et le prochain sur la liste, c'est le médecin qui vivait avec Diane Béraud, je suppose. S'il avait parlé à la police quand il a découvert le testament de Jacques, Diane aurait été arrêtée tout de suite. Je vous préviens, Charlotte. S'il arrive quoi que ce soit à ce garçon, je vous dénonce à la police. Si je comprends bien, le capitaine Castelline ne vous a jamais transmis aucune information. Ouais, c'est ça. J'ai agi seul. Mais lundi, vous avez pourtant accusé le capitaine. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Vous y teniez tellement à votre théorie du ripoux. Alors quand vous m'avez parlé d'un allègement de peine, j'ai lâché un nom. Et pourquoi le capitaine Castelline ? Parce que je le connaissais. Puis j'avais piqué les infos dans son ordinateur. Vous pouvez m'expliquer ? Il m'a interrogé dans son bureau il y a deux mois. À un moment donné, il y a sa meuf qui l'a appelée au téléphone. Agathe, je crois qu'elle s'appelle. Enfin bon, il s'est barré dans le couloir pour lui parler, alors j'en ai profité pour fouiller son ordinateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous jure que c'est vrai, j'ai trouvé le mot de passe tout de suite. Franchement, c'est pas bien malin de choisir le nom de sa meuf. Venez avec moi, monsieur Garé. Gardez-le à côté. Pourquoi vous n'avez pas reconnu Garé immédiatement si vous l'avez déjà interrogé ? Ça défile dans mon bureau. Tellement que vous laissez un suspect seul pour aller tenir une conversation privée dans le couloir. C'est une faute professionnelle que mes mains bleues ne commettraient pas. Oui, je sais, je comprends pas comment j'ai pu faire une bêtise par lui. Peut-être que vous aviez des problèmes familiaux ? Un peu comme en ce moment. C'est... Comment ça ? J'ai appris que le fils de votre ami avait fait une tentative de suicide. Il va mieux ? Oui. Merci, ça va beaucoup mieux. Je ne vous demande pas pourquoi il a fait ça. Ah bah si je le savais. Vous êtes père de famille, vous savez, les enfants... Le voleur a avoué. Il est à côté. C'est quand même important que cette affaire de vol de passeport ait été élucidée. En effet. Et qu'aucun policier n'ait trompé dans cette affaire. C'est rassurant. Il n'empêche que vous avez commis une faute grave en laissant un suspect seul dans votre bureau. Alors je dois transmettre à votre hiérarchie. C'est normal, je prendrai mes responsabilités. Très bien. Laissez-moi maintenant, j'ai du travail. Merci, monsieur le juge. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été suivi ? Ne vous inquiétez pas, je sais me faire discret. Un peu trop même. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Mistral ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rien. Il se passe rien. On dirait que vous avez oublié pourquoi je vous paie. Je crois que j'ai largement fait mon boulot. Il faut remettre un coup de pression sur le quartier. Comptez pas sur moi, c'est devenu trop dangereux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé en trois semaines ? Tout, tout a changé. Les flics ont réagi, il y a plus de patrouilles, il y a aussi la BAC qui tourne et eux, je m'en méfie. Il suffit de procéder avec rigueur et précaution. Je marche pas. On commence à connaître ma tronche, Mistral et j'ai pas envie de tomber dans une embuscade. Vous allez pas m'abandonner comme ça, Monnier. Je serai très déçu. Je peux vous adresser à une de mes relations. Quelqu'un de confiance. J'ai pas envie de changer de collaborateur au milieu d'une opération. Pour moi, l'opération est terminée. Vous avez pas le choix, Monnier. J'ai beaucoup trop de choses sur vous. C'est du chantage. J'essaie juste de vous convaincre. d'ailleurs, j'ai un autre argument pour ça. Alors ? Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Je voulais te proposer de prendre un verre. En quel honneur ? J'en ai marre d'en vouloir à la terre entière. Je suis venue te le dire. C'est vrai, ça ? Ça me touche que tu dis, tu sais, si je pouvais revenir en arrière... Non, ça, c'est pas possible. On peut le prendre, ce verre de la réconciliation, OK ? Écoute, je fais quelques tours et on se rejoint plus tard. Non, Thibaut, reste là. Qu'est-ce qui te prend ? J'ai saboté ta moto. C'est légendaire comme demain devient le présent. C'est un transfert de Noël à droit de vent. Sous-titrage Société Radio-Canada